Salut les gars on se retrouve pour l'épisode numéro 7 je crois de la carrière manager avec le Borussia de Dortmund Aujourd'hui les gars dans cet épisode on a 3 matchs assez tranquille On a Fribourg, on a Stuttgart et on va terminer l'épisode par Copenhague en Ligue des Champions Bon comme d'habitude vous savez si on gagne ce match de Ligue des Champions On est qualifié mais je crois qu'on est, ouais si on est déjà qualifié en fait je crois Attendez, on avait le, bon on va le voir tout de suite Il reste 6 points à prendre en Ligue des Champions donc on va aller regarder ça ensemble Au niveau de la Bundesliga on est leader devant le Leipzig Nous c'est la Ligue des Champions qui va nous intéresser contre Copenhague Alors il reste 6 points à prendre, on n'est pas encore qualifié Ok on n'est clairement pas qualifié, City est pour l'instant éliminé en Europa League Copenhague qui ont 4 victoires, 4 défaites pour 4 matchs donc ça fait assez mal Donc si on gagne contre Copenhague on est qualifié parce que City aura trop de points de retard Et Séville aura trop de points de retard s'ils font match nul ou une défaite contre City tout simplement Vu que le match sera City-Séville Donc ça c'est nickel On a les joueurs appelés en sélection, on a Nico, Slotterbeck, on a Reus, Schule, Bellingham, Malen, Meunier, Hazard et Guerrero C'est une petite liste hein, c'est pas une vraie grosse liste Au niveau de l'équipe on va pas mettre Marco Reus et Guerrero On va mettre le jeune Jung, on va mettre le petit Nez, on va mettre Schule à la place de Matt Meurs On va mettre Meunier, ouais non on va pas mettre Meunier On va mettre Malen les gars, Malen à la place de Aler Et on va partir comme ça pour tout simplement le premier match de cet épisode On est parti du coup les gars pour le premier match de cette vidéo contre Fribourg L'objectif il est simple, l'objectif est de gagner On a 5 points d'avance au niveau du championnat On peut peut-être accroître cet avantage Après il faut le gagner le match Il faut que de leur côté le Leipzig font un match nul ou une défaite Et on commet déjà une faute dès le début de ce match Ça commence bien Allez Nico Gonzalez Allez Nico Gonzalez pour Fripong L'accélération de Fripong Fripong le centre, second poteau Verade Yemi de la tête, ça va être arrêté La frappe du Torgan Hazard qui va rentrer au fond du filet Et du coup le 1-0 les gars Au bout de 6 minutes de jeu Magnifique Magnifique Enfin magnifique, c'est surtout un but casquette Parce que ça revient Oh la caméra qui est dégueulasse Bien joué La caméra qui est très 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 moche Mais en tout cas c'est le but de Torgan Hazard qui fait plaisir Et qui marque son deuxième but les gars en 11 matchs Allez c'est qui ? C'est Fripong Fripong pour Bellingham Bellingham qui va la mettre pour Young Allez Jung Allez il a mis pour Torgan Oh ! L'arrêt du gardien La frappe était très très belle là de De Torgan Hazard les gars Allez 20ème minute de jeu quasiment Adé Yemi enrouler pied droit Oh et non ça va être pénalty Il y a une main Il y a une main Et du coup on va regarder ce ralenti Est-ce qu'il y a vraiment main ? On le voit pas hein On le voit mal avec leur caméra C'est vraiment dommage Allez Nico Gonzalez On va le faire tirer Oh là là le timing encore une fois parfait sur le pénalty Mais ça est arrêté Par le gardien adverse Et Nico Gonzalez du coup Qui va pas rentrer ce pénalty Alors que le timing était parfait La frappe aurait pu être très très belle Allez on frappe directement avec Bellingham Qui va venir la mettre au fond des filets Pour le 2-0 les gars Au bout de 21 minutes de jeu Sur ce corner Bellingham Et je sais même pas c'est qui Qui lui a fait la La belle petite passe Mais en tout cas Très très bon placement De la part de Bellingham Qui peut frapper directement Personne pour contrer cette balle Ouais la passe ici La passe directement sur Bellingham Qui se retrouve tout seul Le capitaine de ce match Qui vient planter les gars Et elle est belle la frappe hein Oh là 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 C'est une très très belle frappe De la part de Bellingham Attention les gars Eganstein pour Krier Et je sais pas qui c'est Mais il tire juste au dessus Bon les gars Mi-temps On mène 2-0 On a la possession Les occasions On a quasiment tout Dans ce match les gars On va pas faire de changement On va partir comme ça Pour la seconde période L'équipe est bonne On va mettre le 3-0 Je pense que c'est sûr Et du coup Let's go Julius Julius qui va Trouver Adémi Adémi Oh là là La frappe elle était pas Elle était belle Mais pas assez puissante Pour entrer Allez Nico Gonzalez Comme d'hab Premier poteau Pour Julio Sors de la surface Non 7 contrées Penalty de retour Penalty de retour Et c'est le même Qui fait de main Et du coup là On a une offre Pour mettre le 3ème but Une opportunité Encore une fois Avec Nico Gonzalez Allez S'il ne met pas Franchement J'arrête de le faire tirer Les pneus Je vais rien dire Non mais Je vais rien dire Oh c'est bien joué Oh c'est bien joué Les gars Oh là là Et c'est arrêté C'est arrêté Par le gardien C'est nickel Parce qu'il reste 5 petites minutes Dans ces matchs Et il faut monter Carrément le gardien Les gars Il faut monter Carrément le gardien Oh bah alors là Alors là Il faut partir en contre Direct les gars Oh c'est raté C'est raté d'ouf Oh c'est raté d'ouf Non bah on lui donne On lui donne Oh là là On lui a donné Aïe 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 On lui a donné Du coup La réduction du score Du côté de Fribourg Du coup Fin du match Les gars Victoire 2 buts à 1 Contre cette équipe De Fribourg L'homme du match C'est leur gardien Qui a tout arrêté Quasiment Il a arrêté Les 2 pénaltys Donc déjà Rien que pour ça Il méritait D'être l'homme du match Et ensuite Dès qu'on avait Une bonne occasion Il a arrêté Donc voilà Victoire 2 buts à 1 La réduction du score Où on a eu vraiment Du mal à se dégager On a stressé Clairement il faut le dire On a stressé Mais on ramène les 3 points Mais On a eu peur Clairement on a eu peur Alors on a une offre Pour le Qatar On va gentiment rejeter Au niveau des jeunes Des centres de formation Les gars Je viens d'y penser On m'avait dit que Hoffman Il fallait lui mettre un plan Pour améliorer Ses attributs offensifs C'est vrai que Améliorer ses attributs offensifs Ça serait bien Sauf que bon Quand t'as 43 De moyenne En tir Voilà Il faut se poser des questions On a le petit Caller du coup Qui Qui a 65 de notes Et qui est plus Qui est peut-être Finalement Qui est peut-être Finalement Défenseur droit On va le mettre Défenseur droit On va test Mais du coup on verra On peut supprimer les rapports Et pour ce match Contre Stuttgart Tout simplement Les gars Est-ce qu'il faut faire Des changements Je pense pas Je pense pas Et on va partir Du coup Comme ça les gars Pour le deuxième match Les gars on est parti Allez on part On parle Allez ça part Avec Aler Contrôle de la tête C'est bien joué La grosse frappe Pied droit qui va rentrer Au fond des filets Pour le A0 A la 19ème minute De jeu les gars C'est parfait L'ouverture du score Elle est pour nous Et ça va nous mettre En confiance Pour le reste de ce match Très très bien joué On va bien sûr Voir le ralenti ici Le contrôle de la tête Enfin la petite poussée De balle surtout De la tête Le psy contrôle Pied gauche Et après Le gros missile Pied droit Qui rentre au fond des filets Les gars D'un coup Sec puissant Voilà comme ça Voilà Le A0 C'est parfait Et du coup C'est le 8ème but En 8 match Pour Aler Qui mine de rien Marque quand même pas mal Allez Marco Reis Pour Aler Pour Adeyemi Et Adeyemi Qui la met au fond des filets Le 2ème Il y a hors jeu Ah bah Dommage Allez là on est bien là Allez Adeyemi Adeyemi Ouh Et l'arrêt du gardien Allez Reis Pour Aler Penalty Bah nickel Penalty C'est nickel Aler Qui nous a fait Une petite course Ici Il a voulu caler Un petit pont Et c'était quasiment passé Mais du coup Penalty Marco Reis Les gars Face à Müller Le gardien adverse Allez Marco Reis Le pénalty Qui va rentrer au fond des filets Le 2-0 Dans ces matchs Et le capitaine Qui vient marquer Et ça ça fait plaisir Et ça ça fait plaisir Marco Reis Je pense Le meilleur joueur actuel De cette équipe Dans les derniers épisodes En tout cas Qui vient transformer Ces pénalty Les gars Pour le 2-0 Oh là là Bah cette action Elle est insane les gars Cette action Elle est insane Le doublé d'Aler Le doublé d'Aler Mais cette action Elle a été d'une rapidité D'une précision Et d'un collectif Exemplaire Vraiment Exemplaire Magnifique On va bien sûr voir Le ralentir Oh là là Mais l'enchaînement de passes A été magnifique Et la finition d'Aler Qui répond présent les gars Pour le 3-0 Du coup les gars C'est la mi-temps Tout simplement On va faire entrer Julius A la place de Nico Et on va pas faire D'autres changements A part peut-être Chouleux Il est chouleux Je vais peut-être devoir Le même titulaire Finalement les gars Parce qu'il a fait Un très bon dernier match Et je pense que Hummels Il est sur le déclin Hummels Un petit à petit Je pense qu'on va devoir Le remplacer Et du coup Let's go Tout simplement Pour la seconde période Contre Stout Guard Allez Fri Pong Allez Fri Pong Allez là on se met très bien A Deyemi A Deyemi Pour Fri Pong Et Fri Pong Qui va la mettre Au fond des filets Pour le 4-0 A 10 minutes A 10 minutes A 10 minutes De la fin De ce match Et bah ça c'est nickel Et bah ça c'est nickel On va bien sûr voir le ralenti Et ouais la belle passe ici Et la frappe de Fri Pong Pour les gars Le 4-0 Contre Stout Guard Le match est terminé du coup Contre Stout Guard La victoire les gars 4 buts à 0 L'homme du match Fri Pong Grâce à son petit but Il a réussi tous ses tacles Il a réussi tous ses dribbles Il a réussi tous ses passes Et il a réussi Tous ses tirs L'homme a fait 100% Partout dans ses stades Donc très beau match En tout cas De la part de Fri Pong Après de là A être homme du match Ah je suis un peu hésitant Honnêtement je suis un peu hésitant Mais bon On a gagné C'est l'important Fri Pong a été bon Il faut l'avouer On va dire à Guéreau Que tu joues bien Et que pour moi Bah il y a Il n'y a pas de problème Même si au début de saison Encore une fois je le répète Je ne voulais pas de lui Au final voilà Je me suis dit On va lui laisser une chance Et au pire si ça ne va pas On le vend au Mercato Hivernal Mais tout va bien Donc Choule Va jouer ce match Avec Malen en pointe Et on ne va pas faire d'autres changements On part comme ça les gars Pour le dernier match De la vidéo Contre Copenhague Allez les gars On part du coup Pour le dernier match De cette vidéo Contre Copenhague Et on va encaisser C'est la première action Et l'arrêt de Kobel J'allais dire Qu'on devrait dominer ce match Sans aucune difficulté Qu'on devrait Tout simplement Marquer Avant la première période Au moins le 2-0 Et finalement Je vois qu'on est un petit peu chaud Donc on va se retrouver les gars Pour les meilleures actions De ce match En espérant bien sûr Le gagner Et ne pas tout simplement Se faire piéger Contre Copenhague Allez Bellingham Bellingham pour Marco Reus Marco Reus Pour Torgan Hazard La frappe de Torgan Hazard Qui va la mettre au fond Des filles Il est pied gauche Pour le 1-0 A la 8ème minute de jeu Et il est beau Le maillot de Torgan Il est très très beau Le maillot de Torgan Hazard On va bien sûr voir Le ralenti ici Ça joue bien Ça joue bien Là ça frappe pied gauche Les gars Pour le 1-0 Allez Malone Malone pour Adémi 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 pied gauche Allez Reus Reus pour Bellingham Bellingham pour Nico Gonzalez Gonzalez pour Fripong Fripong qui va la mettre Second poteau Peut-être dans cette Torgan Hazard Qui va enrouler pied droit Et l'arrêt Très bel arrêt du gardien Allez Marco Reus Pour Adémi Adémi qui va enrouler Non c'est arrêté Par la défense Adémi Adémi Oh il a failli rentrer Une dinguerie Hors de la surface Là une bicyclette Les gars Même pas C'était une retournée Je crois carrément Et il y a penalty Ok il y a penalty Il y a une main Il y a une main Je sais pas qui On va voir le ralenti Là C'est qu'il y a vraiment main Ouais bon Bon c'est à discuter Allez Marco Reus Oh là là Le timing est plus que parfait Là pour Marco Reus C'est la Panenka La Panenka Pour le 2-0 En Ligue des Champions Et on le sait les gars Ce but Cette Panenka Ce penalty Nous offre potentiellement La qualification En 8ème de finale De Ligue des Champions Et ouais les gars Parce que là On se met à l'abri Avec le 2-0 D'une égalisation Et du coup C'est magnifique De la part De Marco Reus Allez on se met bien Avec Adeyemi Oh là là Et l'arrêt du gardien L'arrêt du gardien Sans grande difficulté Allez Marco Reus Pour Adeyemi Adeyemi Il s'est bien joué Pour Nico Gonzalez Non Il y a main de retour Il y a de retour penalty Il y a de retour penalty Là je l'ai clairement vu Qu'il y avait main les gars Il a fait un contrôle Le type vraiment Voilà Le contrôle est plus que douteux Allez hop Marco Reus les gars Et le timing est encore Et encore nickel Et cette fois ci Ça va être arrêté par le gardien Ça va être arrêté par le gardien On va du coup Rester sur ce score de 2-0 Pour le moment Allez on a joué en retrait Avec Nico Gonzalez Non ça va être arrêté Encore une fois par le gardien Adverse Et si ça continue comme ça Il va être homme du match Le type Clairement là le gardien Va être homme du match Les gars Il nous refait encore 2 arrêts Ok j'ai rien dit Il va pas être homme du match Le but de Nico Gonzalez Juste avant la mi-temps les gars Pour le 3-0 Mi-temps du coup Contre Copenhague On domine le match Vraiment Sans Sans trop de difficulté On va pas faire de changement A part peut-être La rentrée les gars De Julius A la place De Ouais De hasard Et on va partir comme ça Les gars Tout simplement Pour la seconde période Allez Guerrero Guerrero C'est bien donné ça Pour Malen Adémi Marco Reis Et oui Marco Reis Le doublé Et du coup Le 4-0 Contre Copenhague Ouais Nico Gonzalez Nico Gonzalez Pour Malen Malen Et oui le but De Malen Le 5-0 Contre Copenhague Dans les 5 dernières minutes De ce match Malen Qui vient planter Ça c'est parfait Parce qu'on va bien sûr Voir le ralenti On va voir le ralenti De la frappe de Malen Qui était très très belle Les gars Elle était d'une très belle puissance Emre Can Qui va rentrer côté droit aussi Ouais très belle frappe de Malen Les gars Pour tout simplement Le 5-0 Fin du match Les gars La victoire 5-0 Et la qualification Pour les 8ème de finale De la Ligue des Champions Est donc acquise Pour nous De l'autre côté On sait toujours pas Qui de Séville Ou de Manchester City Pour le moment Aura la deuxième place On va aller voir ça Tout de suite les gars Moi je pense quand même Que c'est plus City Que Séville Et c'est City Qui l'a remporté Contre Séville Et du coup Lors du prochain épisode Si City Back Copenhague City ira les gars En 8ème de finale De Ligue des Champions Et Séville ira En Europa League Du coup c'est la fin De cet épisode Si l'épisode vous a plu Vous connaissez les bails N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner A activer la cloche Des notifications Et de lâcher Votre plus gros pouce bleu Et sur ce Peace